waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivain à dessus et serviteur surtout s'abonner si vous n'aimez pas quoi abonner c'est le moment de cliquer là dessus abonnez-vous et activez la cloche de bonbon photo simplement une prochaine vidéo et si nous vous posons cette question là que ferez vous à la fin de l'année où sont quels sont vous préparatifs pour les frais de fin d'année qu'est-ce qu'avoir repos sur ce moment là réagir sur mes frères cette vidéo nous appartient vous avez la possibilité de réagir dans la partie commentaire on vous attend nous vous attendons massivement vous pouvez maintenant réagir à maintenant nous profitons de cette belle opportunité pour vous dire que de la même manière ou encore de la même façon vous vous préparez nous nous préparons pour les frais de fin d'année c'est de la même façon le diable lui aussi il se prépare de son côté pour les fêtes de fin d'année en fait le diable veut faire des fêtes des fêtes de fin d'année son affaire si vous voulez son business son combo comment va-t-il faire comment va-t-il s'y prendre selon vous vous savez que le centre intérêt du diable et ses démons c'est l'homme et le diable on dit la parole de jean nous dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère il veut dévorer les gens il a besoin des sens il veut voir les gens souffrir il veut la souffrance sur la terre à mettre en voici nous une chose qui arrive on a dit que les hommes seront heureux la chose la même c'est la seule affaire de fin d'année on dit que les gens vont se réduire il faut même aller à l'église il faut même s'amuser ils vont même manger du poulet ce jour là est-ce que vous assure que après avoir toutes les informations le diable sera-t-il content est-ce qu'il sera content mais bien sûr que non il ne sera pas content donc ce qu'il va faire c'est de chercher à savoir où encore chercher le moyen de pouvoir tout simplement s'infiltrer dans cette fête de fin d'année là aussi mais cette fois elle va pas se faire passer pour quelqu'un de quelqu'un qui n'est fait pas la fête non le aussi va se lancer dans la fête il va se lancer dans cette joie là il va préparer des frères vêtements c'est parfaitement pour entrer dans cette fête là aussi et il va bien s'amuser quand vous êtes en joie lui aussi il en joie quand vous êtes content lui aussi il est content il sera là avec vous et c'est en ce moment là qui va profiter de cette belle opportunité vous cherchez des failles à votre système afin de pouvoir vous avoir si vous avez été concentré durant toute l'année et que vous êtes concentré le jour de la fête de fin d'année et qui vous amène même à boire de façon anormale ce qui va se passer si vous vous enivrez ce jour-là il va mettre une femme près de vous il va mettre une femme auprès de vous ce jour là et ça c'était ça là dans ce moment de joie là tellement vous serez yves vous allez coucher avec elle voilà tu as tout compris tu as tout compris dans le diable veut préparer une fille jeudi la pape positionnée là devant toi en fait de fin d'année que lorsque tu serais en fait de t'amuser là ça tu pu savoir des rapports c'est tranquille avec elle et si tu es marié là encore c'est grave là encore c'est grave parce que imagine tu as accouché avec une fille la nuit où tu allais faire la fête le matin quand tu vas te réveiller la fille va te voir est ce que tu vas dire à la fille ah je me suis trompé c'est fini tu peux le faire ça c'est pas impossible tu peux le faire bien sûr que oui tu peux le faire mais la plupart du temps ça ne se passe pas ici parce que le diable aussi s'est invité à la soupe à la sauce donc il va veiller à ce que vous continuez à vous voir à vous voir et à vous revoir oui et il va veiller à ce que l'amour que vous avez là s'intensifie au point où toi tu commences à ne plus aimer ta femme à la maison comme avant est-ce que vous comprenez là ça commence à commencer à commencer à venir ça commence à venir un peu un peu oui c'est comme ça ça se passe le diable aussi se prépare il se prépare dans tous les sens du thème quand il vous dit se prépare il se prépare vraiment et il va venir là en même temps que vous s'amusez oui oui il va faire tout ce qu'il a à faire mais va profiter de cette belle opportunité là pour s'introduire dans votre maison dans votre vie et ici qu'est ce qui s'est passé qui s'est introduit à la vie de cet homme c'est le diable qui s'est introduit dans la vie de cet homme au travers d'une femme c'est toi même il est marié de toute façon il est marié ça peut même arriver aux femmes mariées ses fils fait ça c'est ce qui s'est passé un jour avec une femme elle son mari est allé en mission et il y a eu une petite fête chez elle où elle a reçu des invités ce jour là et parmi les invités à quelqu'un avec qui elle est proche elle s'amusait beaucoup durant cette fête là tellement la bu elle était ivre elle était tellement ivre elle a eu des rapports sexuels avec lui quand elle s'est réveillée elle a vu cet homme dans son lit elle m'a étonné oh j'ai trompé mon mari j'avais pas l'intention de trompé j'aime toujours mon mari je l'aime de tout mon coeur maintenant cet homme aussi lui s'est réveillée ah j'ai fait la chose avec elle en tout cas il y avait du goût encore elle est bonne moi je le fais la voir comme femme je vais tout mettre en oeuvre pour qu'elle se sépare de son mari qui devient le diable ici ici c'est qui c'est l'homme à cause d'une fête par une fête dans un jeu des fêtes les humains oublie que le diable ciel là quand vous vous amusez là les fêtes arrive on vous prépare même pas cela vous êtes serein de vous amuser là réfléchissez encore et faites attention et faites attention quand tu en joues là le diable il n'aime pas ça quand tu es heureux il n'est pas content comme c'est la fête des fêtes d'année que tu veux ou pas tu seras content tu seras heureux parce que de toute façon tu rentres ta famille dans lui aussi va te suivre jusqu'à ta famille là bas et c'est là bas il va envoyer quelqu'un qui a un choix comme toi et ça va mal tourner l'homme avec qui cette fille a eu des rapports sexuels à cette fois marié des rapports sexuels il a pris goût à la chose on vous l'a dit et il voulait maintenant tout mettre en oeuvre pour que la femme se sépare de son mari qu'elle aime et revienne à lui ce oh elle a deux enfants avec lui elle est mariée ce n'est pas aujourd'hui cette petite heure à la fête là c'est ça qui a été entourmenté et ce homme a commencé à l'axéler comme ça si tu ne viens pas ici à voir le cerf avec moi ça peut mal tourner ça a commencé à devenir bizarre ça a commencé à devenir étrange elle dit je suis une femme marie c'est une erreur je n'étais pas j'aime mon mari c'était une heure elle était ivre il dit non il ne veut pas que lui l'aime déjà il ne veut pas l'avoir brisé son coeur et il a tenté de tout mettre en oeuvre jusqu'à il vient même à la maison de cette femme il arrive là-bas même et ce qui est étrange c'est que c'est à ce moment là que l'un des enfants de cette femme va commencer à aimer cet homme parce qu'il est gentil tu dis ça va savoir se faire passer aussi pour le gentil voici comment voici comment le diable s'infiltre dans la vie des gens en période de fête n'est pas dit qu'on vous n'a pas prévenu n'est pas dit qu'on vous n'a pas prévenu après des fêtes vous allez voir entre les jeunes entre les garçons ils sont en train de parler à nous sommes mariés c'est vrai nous sommes bien mariés mais c'est la fête ou bien c'est la fête comme c'est la fête là nous on va s'amuser un peu on va essayer de tromper un peu nos femmes est ce que tu vois ne serait-ce qu'une seule fois ne serait-ce qu'une seule fois est ce qu'ils disent en eux on ne savait pas qui en voit l'idée mais c'est ce qui se passe entre eux et ils sortaient de réfléchir comment on va tromper nos femmes même et ils vont commencer à se chercher des petites copines pour se mettre bien la même nuit et parce que c'est fini le jeu suivant une fois que tu as connu une femme peut-être que tu es marié une fois que tu as connu une femme autre que ta femme tu chercherais encore à connaître d'autres femmes ou même la même femme et ça va continuer pourquoi parce que le diable est entré là tu voulais t'amuser tu voulais te faire plaisir est ce que c'est pas ce que vous voulez faire c'est pas ça il y a plein de personnes ici même déjà qui regardent la vidéo qui sont déjà prêtes ils disent je suis chaud pour ce jour je suis chaud tu es chaud tu allais chercher femme tu allais tromper ta femme même le simple fait d'avoir une idée de la simple pensée de penser à ça là tu l'as déjà trompé mais tu ne sais même pas automatiquement le diable vient parce que c'est un péché j'attends des péchés dans le cas plus comme il aime le péché le péché là c'est comme un parfum qui se trouve sur l'homme qui attire les démons ou encore le diable voilà dans le terrain s'inviter et va mettre à réfléchir comment comment il va faire pour pouvoir t'amener la femme qu'il te faut qui va te bien faire les choses pour que tu lui ou tu puisses oublier ta propre femme même pas comprendre c'est ce jour là tu vas rencontrer un démon une sorcière une sorcière et vous devez savoir que les sorcières là elles ont la possibilité de transformer leur sexe en sexe d'animal en sexe de chien en sexe de serpents il dit mais frère et soeur ça trop c'est horrible ce que je sais pas c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la vie de te bouche est mauvaise ça veut dire que pendant que tu es marié la femme que tu as à la maison là c'est ton trésor c'est ton or et toute toute femme que tu as rencontrée dehors ta femme ça sera des serpents il ne trouve pas de quelque chose que le tiers va s'arranger à ce que ce soit des serpents parce qu'il t'essuie ton parfum le parfum du péché que tu as sur toi là à commencer à l'attirer parce que tu désires maintenant tromper ta femme avec tes amis ou même peut-être même toi même seul tu veux tromper ta femme voici parce que tu dis que tu veux t'amuser un peu tu veux te souvenir du bon vieux temps toi si ta femme te dit qu'elle veut se souvenir du bon vieux temps elle va aller chercher des copains est-ce que toi ça va te plaire mais pourquoi toi tu aimerais tromper ta femme facilement comme ça facilement comme ça parce que tu veux t'amuser on s'amuse pas sur la terre on est pas venu sur la terre pour s'amuser c'est une nouvelle expression on n'est pas venu sur la terre pour s'amuser tu dois dire je ne suis pas venu sur la terre là pour m'amuser ce n'est pas un jeu nous sommes en mission sur la terre nous sommes en guerre et quand vous vous laissez distrait par le diable il en profite lui il sait qu'il n'a pas d'état à perdre ah je vais m'amuser c'est la fête des fêtes d'année tout est possible amusons nous livrons nous à la joie la vie est courte mais si la vie est courte là cherche dieu cherche dieu et marche tranquillement il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont décidé de tromper leurs femmes ne serait-ce qu'une seule fois ils sont tombés sur les sorcières ils sont tombés sur le diable lui-même et ça m'a tourné il y a plein de témoignages comme ça si on est bonnes il y en a plein aujourd'hui dieu veut nous parler dieu veut nous conseiller dieu veut nous dit des belles choses des choses qui vont nous sauver la vie tu as préparé ton vêtement pour la fin d'année c'est extraordinaire tu as ou bien ce jour-là le vécat tout bien c'est pas le 31 comme tu as l'habitude de faire tu vas bien danser à l'église mais ce qui va s'est passé c'est qu'après l'église tu vas aller dans les marques et en même temps profiter cette belle opportunité pour faire les choses extraordinaires n'est-ce pas mais bien sûr que oui le diable t'attends là-bas nous sommes en train de dire que le diable t'attends là-bas et le diable ce sera une femme ce sera un humain ce sera un humain c'est pourquoi cette vidéo qui va suivre cette vidéo là va parler des démons né humain ou encore des démons sous l'apparence humaine qui sont là pour compliquer la vie des humains un homme voulait tromper sa femme bon il a tromper sa femme avec une autre femme sans savoir que cette femme c'est la sirène des eaux elle-même c'était des moments il est tombé malheureusement sur un démon et ces démons là depuis qu'il a eu le rapport social avec ces démons là elle a kiffé elle-même elle ne veut plus le laisser partout il va il la voit il est dans sa voiture elle est là dans son lieu de boulot elle est là et toujours les défauts ce que l'on a fait toujours elle désire c'est seulement et c'est exactement ce qui s'est passé concrètement avec ce dernier là à un moment donné il a commencé à ne plus supporter il veut la fuir mais comment tu as fui partout tu vois elle est là finalement à celle qui l'a fait il a couru dans une église allait se confesser homme de jambi directement ça ne va pas heureusement il est tombé sur un bon homme de dieu un homme de dieu qui prie beaucoup et qui est fort en matière de démon ça veut dire que c'est une personne qui a affronté beaucoup de difficultés il a affronté beaucoup de démons dans sa vie et ça l'a rendu fort c'est dieu qui l'a rendu fort la vie n'a pas été heureuse pour lui il a subi des difficultés et c'est pourquoi il est arrivé là donc quand tu lui parles des démons il n'a pas peur il sait à qui il a affaire et les démons savent également qui il est qui il est et qu'est ce qu'il est capable de faire avec le puissant nom de jésus de jésus mes frères et soeurs le puissant nom de jésus oui et quand il arrivait là qui s'est mis à se confesser comme de dieu voici ce que j'ai fait j'ai trouvé ma femme ça m'a tourné aujourd'hui là un démon qui cherche à me tuer c'est qui c'est une femme d'abord il n'a pas bien des maladies une femme j'ai jamais tué à toi tu es garçon une femme c'est ça de tuer comment ça se passe il a une femme peut-être un garçon c'est à cause de ces femmes qui te poursuivent ou bien elle est plus grosse que toi ou bien qu'est-ce qu'il ne va pas peut-être bien nous expliquer il dit homme de dieu partout je vais à l'appareil c'est pas une femme ordinaire il dit ah ah c'est un démon ah tu es en train de me dire que c'est un démon là je commence à comprendre parce que ce que tu me disais là ça paraissait comme un mystère je ne comprenais pas bien mais grâce à cette explication super matin tu viens de donner là tu viens de comprendre donc c'est un démon comment s'appelle-t-elle hein mes frères et soeurs mes frères et soeurs avant de poser de prier la délivrance de quelqu'un il faut être bien informé sur le sujet et l'homme de dieu avait raison de lui poser toutes ces questions là oui et quand il a fini l'homme de dieu a commencé à prier pour lui et la délivrance a commencé et pendant que la délivrance avait déjà commencé là ces deux mots qu'il avait rencontré au moment où il voulait se faire plaisir là elle est revenu plus tard elle est revenu face à lui pour le séduire cette fois c'est sûr avant vous voyez des belles voitures comme ça pour le séduire elle dit comme tu le sais déjà je ne suis pas humaine mais je t'aime beaucoup abandonne ta femme viens avec moi tu vois ces belles voitures qui sont là moi je vais te les offrir de toute façon si tu veux tu sais où me rencontrer où me trouver ça veut dire qu'elle était là à les tenter et elle voulait le laisser lui-même prendre la défense décision d'abandonner Dieu qu'il venait de rencontrer pour venir chez elle que ça s'est représenté le diable c'est le diable et c'est en période de fête là qu'on rentre en contact avec ça oui même on initie les gens par la nourriture c'est-à-dire que c'est la fête et pour la fête tu vas manger tu vas consommer à volonté tout ce que tu veux tout ce que tu veux tu vas faire ce que tu veux tu es chaud tu es chaud oui nous tous on sait que tu es chaud mais le diable est plus chaud que toi si tu lui ouvres une porte ce jour là tu vas pas dit que tu es trop en forme tu es trop fort physiquement tu vas pas dit que c'est seulement que tu es plus fort pour pouvoir supporter la fille là elle là elle est insupportable tu vas avoir le sexe avec elle matin, nuit, soir elle ne s'épuise pas tu te sais que tu regardes là et puis tu dis que tu es assez fort pour faire les choses là tu vas comprendre un moment donné là toi même là tu vas fuir comme un petit garçon parce que le démon là il serait en train de te poursuivre comme ça et c'est à ce moment là que tu vas rencontrer Dieu tu vas chercher Dieu tu vas découvrir que tu aurais du trouver Dieu dès le départ si seulement tu avais commencé à dire Dieu tu n'aurais pas rencontré ce problème là et c'est le Seigneur qui peut te sauver avant que cela ne t'arrive nous 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 te provenons selon le rôle selon le rôle c'est Dieu qui a tenté de parler hein c'est pas nous c'est Dieu lui-même qui te parle si tu nous vois nous en train de te parler c'est que tu as échoué mais si tu vois Dieu qui a tenté de parler aujourd'hui c'est que tu es intelligent tu es intelligent c'est ici là qu'on voit qui est intelligent maintenant évite les femmes en désordre ne cherche mais pas trop peu ton mari ni ta femme parce que si c'est l'intention que tu as si c'est ce que tu as l'intention de faire sache que le diable il t'attend il te dit en même temps hein en fait d'année le VKT le traitière là tu es chaud non le diable est plus chaud que toi et il t'attend ce jour là qu'est-ce que tu vas te prouver qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'est-ce que tu vas faire maintenant donc de toutes les façons en dessous cette vidéo c'est tous abonné tu peux cliquer là-dessus abonne-toi clique sur la cloche pour l'activer et dans la partie des commentaires tu peux dire ce que tu en penses et cliquer sur j'aime déjà en dessous cette vidéo pour nous montrer que tu es d'accord et que tu essaieras de faire tout ce qu'il y a à ton possible pour éviter tout ce genre de choses là tu n'es pas assez fort face aux femmes face au diable mais Jésus peut t'aider dis Seigneur Jésus tu t'acceptes aujourd'hui conduis-moi et protège-moi pardonne-moi mes péchés et sois toujours là pour me garder tout le temps me guider dans tous mes choix mes frères et soeurs mes frères et soeurs on en a besoin rejouis-toi avec ta petite famille à la maison tranquillement si tu veux si tu veux vraiment bien fêter là prends la parole de Dieu ça dit prie avec ta famille à la maison organise une petite fête autour d'une boisson avec des vrais poulet oh et puis dis à ta femme ma chérie tu es jolie Fais tout ce que tu veux avec ta femme vous êtes marié tout mais si vous voulez faire 10 fois même ce jour là on s'en fout c'est ta femme et celle-ci parce que tu es censé l'avoir mari tu es censé avoir marié ta femme et c'est extraordinaire qu'en pensez-vous parce que c'est extraordinaire frère et soeur abonnez s'il vous plait il n'est pas quatre bras de toute la façon que vous le savez il ne peut pas vous plaît là après cette vidéo ça va être chaud peut-être mais nous sommes déjà en live qui le sait tu veux se laisser parce qu'aujourd'hui nous sommes chauds et toute cette semaine nous allons faire des choses extraordinaires rien que pour vous regarde vous et tu vas nous aider nous serons en live les témoins puissants vous allez écouter des témoins qui vont confirmer tout ce que nous sommes en train de dire ici et là vous serez plus étonné que tolèrent ça va être chaud que tu me viendras s'effrayer tout le monde bien sûr et pas un an c'est bon tout le monde he pensé il est il est on Merci.